Un complément d'enquête va sortir sur Cyril Hanouna et sur tout ce qui se passe dans l'ombre de l'émission TPMP Et je me suis dit que c'était le bon moment de reparler de tous les méfaits que Cyril Hanouna a fait dernièrement Histoire de nous mettre à jour, mais surtout de savoir pourquoi ce complément d'enquête va avoir lieu Mais avant, oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir Bon, parlons de ce qui va se passer prochainement Car un complément d'enquête va avoir lieu ce jeu Dedans, on va pouvoir voir un ancien chroniqueur de TPMP raconter ce qu'il a vécu En effet, on apprend que Clément Garin, un ex-chroniqueur de TPMP, s'est fait séquestrer, piéger et menacer dans les locaux de C8 Il dit avoir subi de nombreuses choses, d'où son intervention dans le complément d'enquête Et lorsque l'annonce a eu lieu, on a pu entendre ses propos de la part de Cyril Hanouna C'était ce complément d'enquête et je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin du complément d'enquête derrière Parce que je vais mettre mon nez dedans, et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter Et rien qu'avec cet extrait, on peut voir l'arrogance de Cyril Hanouna Dire, vous allez voir, ils vont faire un complément d'enquête et ce sera la fin du complément d'enquête Prouve déjà qu'il a énormément de choses à cacher Mais surtout qu'il est ultra arrogant Car un excès de confiance comme ça est forcément justifiable Et c'est le cas Cyril Hanouna est le petit protégé de Bolloré L'une des personnes les plus riches de France Qui gère à lui seul le groupe Canal Donc C8 et donc TPMP Et quand on sait que TPMP est l'une des émissions les plus populaires de France On ne peut que avoir comme chouchou le présentateur de ce talk show Cyril Hanouna Mais, car oui, il y a un mais, on peut voir que ces excès de confiance, il ne les a pas gardés longtemps Regardez C'est juste qu'on va terminer devant TF1 sur les audiences Je pense que, j'espère, j'espère, c'est le seul truc que j'espère Et tu dis on comme si c'était ton émission Bah pour moi c'est mon émission Pour moi c'est mon émission Ça me fait toujours plaisir de voir une photo de Vincent Bolloré Donc là je suis très content, j'ai vu que des gens que j'aimais bien Franchement, pour l'instant j'adore Tranquille, hein J'adore, j'adhère Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas le témoignage de ma mère C'est le seul problème C'est le seul truc Qui peut me chiffonner Voilà, et ils peuvent rajouter d'ailleurs que mon père cherche un joggy Je pense que ça peut intéresser les Français Je peux vous dire que Cyril Hanouna a peur Je sais remarquer quelqu'un qui a peur Et actuellement, Cyril Hanouna flippe Dire qu'il adore, qu'il adhère alors que quelques semaines avant il l'est menacé Commence à stresser en plein direct essayant de faire rire les chroniqueurs Ça se voit, il flippe de ouf Et je pense même que ce sera le premier à regarder ce complément d'enquête ce jeudi à 23h D'ailleurs, si une vidéo vous intéresse sur le complément d'enquête, dites-le moi en commentaire Mais si maintenant il flippe autant, c'est parce qu'il sait que beaucoup de choses tournent autour de lui Vous ne savez pas encore, Cyril Hanouna a été élue la personne la plus détestable de France Il gère l'une des émissions les plus connues de France, TPMP Qui fait à elle seule tout C8 D'ailleurs, si je vous demande une autre émission que TPMP sur C8, personne ne va savoir me répondre Mais récemment, toute cette popularité s'est envolée Et est en train de s'envoler petit à petit grâce à un hashtag sur Twitter Hashtag Boycott TPMP Ce hashtag a vu le jour lors du conflit israélo-palestinien Où la majeure partie des gens ont remarqué que Cyril Hanouna n'avait aucun avis objectif sur la chose Et au contraire, on a pu le voir lors de nombreuses émissions prendre parti pour Israël sans retenue Si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens dans une prison ouverte à Gaza Je m'insurgerais de la même manière Vous dites quoi sur l'Égypte ? Moi je ne suis pas dans une indignation communautaire Que les choses soient claires là-dessus Karim, 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 Karim Les monologues, je t'adore, Karim Les monologues, c'est insupportable Les monologues, c'est insupportable Non mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable On n'est pas en train de parler de... Non, non, on n'est pas dans un jeu Laisse les gens répondre parce que tu ne dis pas qu'on a des désirs Et tu me poses une question Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP Vous croyez que ce n'est pas un acte antisémite ça ? Bien sûr Vous croyez quoi ? Je vous le dis moi Je vous le dis c'est un acte antisémite Bon, je pense qu'avec cet extrait Vous voyez à peu près le positionnement de Syria Ouna lors de cette affaire Tout le hashtag boycott TPMP Il leur a fait perdre pas loin d'un million de téléspectateurs C'est énorme Mais lors de ce hashtag, beaucoup de personnes en ont profité pour rappeler les méfaits de Syria Ouna Comme l'un des cas les plus connus autour de Syria Ouna, la neige Je vais utiliser ce terme pour pas que la vidéo saute Mais je pense que vous savez de quoi je parle Depuis des années, Syria Ouna est accusé par différents présentateurs télé et chroniqueurs De prendre cette fameuse neige pour ses émissions On a le très connu Gérard Fauret Qui est une personne assez influente dans le milieu de la neige Qui a été présent lors d'une émission de TPMP Je pense que beaucoup de gens s'en souviennent Et il s'est passé ça Moi t'as dit que je prenais de la a** Hein ? T'as dit que je prenais de la a** Qui ? C'est faux, moi t'as dit moi Je l'ai vu dans une interview Je l'ai pensé ? Bah tu l'as pensé ? Parce qu'on me l'a dit Mais qui te l'a dit ? Un flic ? Mais il t'a dit une grosse flic ? Un flic ? Le patron de la paix ? Bah je te donne ma parole de meur De moi son nom Mais je te l'ai dit l'autre jour Non mais qui vient d'ici l'autre jour Je te l'ai dit ou pas ? Il est toujours en poste ? Non il est mort Ah bah t'as Ah 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 Cet extrait montra sûrement toujours J'ai l'impression de voir quelque chose de malsain dans cette discussion Comme si Gérard Fauret était attaché par des chaînes Et qu'il ne pouvait pas s'exprimer librement Sans parler du passage où il parle d'un ancien officier de police qui est décédé Tout en les faisant rire C'est assez perturbant Surtout que quelques temps après On a pu voir Gérard Fauret s'exprimer à nouveau et dire ça Tu sais bien que le staff de truc a été d'Anouna a été arrêté D'accord ? Ils sont allés en prison Tu le sais ça ? Pour trafic de... Oui Ou consommation Consommation tu ne vas pas en prison Donc forcément il y avait un petit truc Qui a été arrêté pour trafic Gérard Fauret ? Il y en a trois là Il y avait je crois deux normaux Il y avait... D'accord Je ne sais plus trop Je ne sais plus trop Mais je sais qu'il y a trois ou quatre personnes qui ont été arrêtées Voilà Mais bon c'est pas méchant S'ils prennent un peu de... Pourquoi ils ne le disent pas ? Où est le problème ? Tu te disais non mais nous on est clean On n'a jamais consommé C'est ce qu'ils te disaient en plateau ? Oui voilà C'est ce qu'ils ont dit Moi j'ai dit que bon J'étais un peu déçu quoi C'est tout C'est pas méchant Ils sont sympathiques J'ai passé un très bon moment chez Anouna Et lui il est hyper sympathique cet homme là Alors qu'avant je le haïsais Je ne l'aimais pas Mais bon Cyril et Anouna c'est encore autre chose Cyril est sûrement le présentateur télé le plus ignoble de tous les temps Ils présentent TPMP une émission qui est soumise à des règles très spécifiques Comme les 13 commandements de TPMP Une fiche qui serait ou qui était distribuée aux chroniqueurs Leur listant ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire Sous peine de se faire bannir de TPMP Voir même de la télé de tout court Dedans on peut y voir inscrit Venir pour s'amuser et rester naturel Respecter l'autorité de l'animateur sur le plateau Se dire qu'on peut se prendre du chocolat ou du petit suisse Donner plus de détails personnels ici On kiffe on n'est pas là pour pointer Donc en gros vous êtes les larbins de Cyril et Anouna ni plus ni moins Et ça me choque de voir qu'un truc aussi horrible existe sur une émission télé Le pire c'est qu'on en a la preuve Suffit de voir comment ils s'adressent aux chroniqueurs pour le comprendre Ils y sont tous passés Mais le pire pour moi reste Mathieu Delorme Une personne qui s'est fait humilier par Cyril et Anouna Il n'y a pas d'autre terme Je pense très clairement que c'est l'une des personnes qui a le plus souffert sur le plateau On a cet extrait où l'on voit Cyril et Anouna verser des nouilles dans les caleçons de Mathieu Et ce en direct devant des millions de personnes Donc je vous laisse imaginer la gêne que devait avoir Mathieu Delormeau Sans parler de comment il lui parle en pleine émission Energy 12 ils vous ont mis dehors comme une merde On va pas se mentir si c'est vrai Non mais attendez mais c'est vrai Arrêtez Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse hein Hein voilà Mais ferme ta gueule Mais alors pourquoi reste-t-il ? Bien pour l'argent Quand on sait que certains peuvent monter à 1000€ par émission Oui par émission Et qu'ils sont là quasiment tous les soirs On comprend déjà un peu plus la raison de pourquoi ils restent sur le plateau Quitte à être les ventriloques de Cyril et Anouna On a Castaldi l'un des plus anciens chroniqueurs de TPMP Qui a dit ceci à la radio Pour tous ceux qui vont arriver puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe Si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence etc Et que vous avez un peu d'égo je vous conseille fortement de mettre votre égo de côté Vous dites à ce moment là Cyril met son sexe sur l'épaule d'un collègue à lui Vous avez trouvé ça génial Vous parlez de performance artistique Quoi ? Très gentiment vous aviez un petit plateau dans les mains Et vous aviez mis votre sexe sur le plateau Absolument Sachant que je ne mange pas de sucre après 16h et qu'il était 17h Et là je peux continuer des heures et des heures à vous montrer point par point ce qui ne va pas dans cette émission Et surtout avec Cyril et Anouna Mais bon la vidéo risque de durer une heure si ce n'est plus Et pour moi ce sont les gros points négatifs qui entourent Cyril et Anouna Qui risque sûrement d'être dit au complément d'enquête Bien sûr j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau Et qu'on va en apprendre davantage sur Cyril et Anouna J'ai hâte de voir ce complément d'enquête Donc vraiment si ça t'intéresse une vidéo là dessus Dis le moi en commentaire J'essaierai de faire mon possible pour vous en sortir une N'oublie pas de liker et de t'abonner Moi sinon je vous laisse là C'était Foufa Passez une bonne journée Ou soirée Ciao Sous-titrage ST' 501